Alors après la mort de Jane Seymour, on se met en quête pour trouver une nouvelle épouse au roi Henri VIII. A ce moment-là, nous avons un peintre qui va proposer un portrait au roi d'une Allemande, Anne de Clèves, qui intéresse effectivement beaucoup le roi. Il la trouve jolie sur ce portrait. Et les hommes politiques d'Henri VIII pensent qu'on peut se mettre en tractation et voir de quelle manière on peut obtenir un mariage, un quatrième mariage pour Henri VIII avec Anne de Clèves. Alors c'est ce qui se passe après un très long voyage, Anne de Clèves arrive en Angleterre et là, surprise, ça ne se passe pas du tout comme elle l'aurait voulu et ça ne se passe pas du tout comme le roi Henri VIII l'aurait voulu non plus. Elle ne lui plaît pas du tout, elle ne ressemble absolument pas au portrait et il est effroyablement en colère. Il ne veut absolument pas l'épouser, donc on lui explique que diplomatiquement, c'est absolument pas possible de renvoyer chez elle la princesse de Clèves et qu'il faut quand même absolument l'épouser. Donc c'est vraiment une grosse colère pour Henri VIII, il n'a pas envie du tout d'épouser cette femme-là, elle ne lui plaît absolument pas et il va quand même être obligé de se marier avec Anne. Donc le mariage a lieu mais elle est tellement repoussante pour lui et elle lui semble tellement répugnante tant qu'il la trouve moche qu'il ne peut pas consommer ce mariage et va faire en sorte que le mariage soit annulé. Alors Anne de Clèves, quand elle arrive en Angleterre, elle connaît parfaitement le parcours d'Henri VIII et elle sait parfaitement qu'elle est la quatrième de ses épouses, donc elle n'a pas du tout envie de se mettre en confrontation avec le roi et elle va très rapidement accepter l'annulation du mariage. Elle va rester en Angleterre, elle ne souhaitera pas revenir en Allemagne et elle deviendra même finalement une amie et une confidente pour Henri VIII parce qu'il va y avoir encore bien des déboires. La cinquième femme d'Henri VIII sera Catherine Howard. Je vous en parle dans une prochaine vidéo.